Salut la compagnie ! Ici Marco, et dans cette vidéo je vais m'essayer un exercice que j'ai pas encore l'habitude de faire puisque je regardais qu'en animé jusqu'à présent et j'ai rattrapé un petit peu mon retard en manga c'est de faire une petite review sur le My Hero Academia qui est sorti cette semaine. Comme vous vous en rappelez sans doute, on est en plein milieu des combats qu'il y a entre les élèves de la classe A et la classe B et on a le droit cette fois-ci au combat avec la classe de Shoto. Mais avant de partir là-dessus, on a une page ou deux sur Endeavor qui essaye visiblement de contacter Shoto qui s'est rendu compte qu'il a fait des erreurs clairement et que là, ce qui s'est passé récemment, ça lui a ouvert les yeux et qu'il se rend compte maintenant qu'il faut faire les choses autrement, que Shoto en plus maintenant, il a pris en main son destin alors qu'avant il était plus je suis contre Endeavor que j'ai un destin à moi et qui donc maintenant va essayer de reprendre contact avec son fils, visiblement pour lui apprendre une technique secrète que son frère n'a pas réussi à maîtriser. Et quand j'entends ça, je pense tout de suite au vilain qui maîtrise le feu et qui a un visage qui est plutôt bien amoché et je me dis que cette gueule-là, il n'a pas de base. S'il a cette tête-là, c'est que forcément à un moment donné, il a utilisé une technique et que cette technique-là, ça n'a pas super bien marché, ça a un petit peu amoché son corps. Peut-être qu'il en a voulu à Endeavor et qu'il s'est barré et que du coup il est devenu un vilain. Je ne sais pas pourquoi mais depuis quelques jours, avant même quand je ne regardais que l'anime, je voyais des messages des gens qui disaient « Lui, c'est forcément le frère de Shoto et tout » et je me disais « Bon, ils ont peut-être des arguments face à ça » et finalement je me rends compte que plus on avance dans l'histoire et plus cette histoire m'a l'air complètement vraie et que ce gamin-là, c'est un des fils d'Endeavor. En tout cas, c'est intéressant de voir que Endeavor, après avoir frôlé la mort, il s'est rendu compte de l'importance qu'avaient ses enfants et qu'il fallait peut-être agir autrement. Alors on avait vu il y a quelques scans, je crois, en haut de scan, qu'il avait essayé de reprendre contact, que ça ne s'était pas super bien passé, que ce soit avec le frère de Shoto ou alors même avec Shoto même. De toute façon, je crois qu'il s'était barré en plein milieu à Endeavor. Mais finalement, malgré tout ça, malgré le fait que c'est compliqué de changer radicalement du jour au lendemain, et bien Endeavor, il a envie de l'aider, il a envie de lui enseigner visiblement une technique secrète et Shoto, de son côté, il a l'air d'en avoir rien à faire puisqu'il ne répond pas au message d'Endeavor. Suite à ça, on a la suite de l'entraînement qui oppose la classe A à la classe B avec Shoto, enfin le groupe de Shoto, qui éternue parce qu'il y a Endeavor qui parle de lui, c'était rigolo et Tenya qui dit, je suis surpris que tu tousses parce que c'était la dernière personne à qui j'aurais pensé que ça puisse arriver parce que bah, Shoto, il maîtrise la glace, on t'en doute. Après, c'est vrai que s'il maîtrise le feu, en théorie, il ne peut pas non plus s'ébouillanter le visage. Donc je tiens à signaler ça au passage comme ça vite fait. Mais en tout cas, là, on a le début du combat parce qu'il ne s'agit que du début visiblement avec un Shoto qui arrive, qui glace tout en se disant bah, l'autre, il a une halter qui permet de rendre les choses molles, donc ça va aller. Mais visiblement, il avait anticipé le coup et ce qui fait que bah, même les mecs, quand ils se balattent sur la glace ou dans les trucs, parce qu'ils disent pour ça de façon un petit peu aléatoire, et bah, les gars, ils se font avoir. Et quand t'as un personnage comme Tenya qui utilise sa vitesse et qui a besoin de courir, donc forcément, il a besoin de toucher le sol pour ça, et l'autre avec sa grande queue qui doit aussi se déplacer en se servant du sol, et bah, les deux sont largement désavantagés. Et tu vois bien ce qui se passe à la fin, Tenya, il se fait embourber dans le sol, et puis après, il dit qu'il va faire redurcir le sol, ce qui fait qu'il va être complètement coincé, avec le petit passage où tu vois Tenya qui dit « Oh, maudit vilain, je me vengerais et tout », tu sens que le mec, il prend son rôle à cœur, c'était vraiment très marrant. Et puis l'autre qui a un problème, parce que il y a le mec qui a l'altère de la perforeuse, je ne sais plus son nom, désolé, j'ai un petit peu du mal avec tous les noms qui nous mettent comme ça, surtout que ce n'est pas Pierre-Paul ou Jacques, c'est un peu compliqué pour moi qui ne suis pas forcément un grand connaisseur des pseudonymes japonais. Et bah là, il arrive avec son pouvoir de foreuse, là, et il va le défoncer, et tu te dis, s'il arrive à faire tourner ses membres comme ça, il va carrément lui trouver la queue à ce pauvre petit gars, quoi. En tout cas, le chapitre se finit avec la classe A qui est en très grande difficulté face à la classe B, et je trouve ça intéressant parce que du coup, on fait énormément briller la classe B depuis quelques scans, là, et ça permet de les mettre à niveau, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on avait eu la classe A qui était tout le temps à l'honneur, où on nous expliquait que la classe A surclassait tellement la B pour la simple et bonne raison que, bah, ils ont de l'entraînement, ils se sont battus à plusieurs reprises avec des vilains, et là, c'est cool de voir que finalement, bah, la classe B, elle n'est pas larguée, et ils ont des gens qui sont extrêmement brillants, et je me dis qu'à terme, à mon avis, quand l'année scolaire se finira et qu'il y en aura une autre qui commencera, à mon avis, on va mélanger les deux classes. On va forcément avoir une classe A+, je sais pas comment tu peux appeler ça, dans laquelle il y aura l'élite de la classe A et de la classe B, parce que là, on voit vraiment qu'il y a des gens dans la classe B, pardon, qui sont vraiment très balèzes, notamment le mec qui peut rendre le sol mou, là, parce que visiblement, lui, il a été accepté sans passer par les examens, un petit peu à l'image de Shoto, de Momo, qui sont vraiment sans doute très brillants, et c'est pour ça qu'ils ont réussi à passer outre l'épreuve de l'examen d'entrée, quoi. Et quand tu vois la façon dont il met tout le monde en galère avec son pouvoir, je comprends tout à fait que ça arrive. Après, visiblement, il y a des limites temporelles à son pouvoir, puisque après, c'est dit par un de ses copains, et puis derrière, il y a Tenya qui arrive à se sortir de ce pouvoir, là, et je me dis que Tenya, c'est le seul espoir qu'ils ont de pouvoir s'en sortir, parce que là, Shoto, il est dans la merde, l'autre qui a plusieurs membres, là, lui aussi, il est dans le caca. Pareil pour le mec avec la queue, là, ça commence à être très compliqué pour eux, ils sont tous les trois en difficulté, il n'y a que Tenya qui a réussi un petit peu à se sortir de là, et qui pourrait représenter l'unique espoir qu'ils ont de réussir cette épreuve. En tout cas, c'est vrai que pour avoir lu un petit peu d'une traite tous les chapitres, parce que j'ai vraiment absorbé le truc, j'ai adoré, sauf, là, j'en parlerai plus tard, mais l'arc suivant qu'il y a avec la fête foraine, et puis le méchant qui est youtuber, là, je n'ai pas trouvé ça super intéressant, mais là, depuis le début, je sais que je suis peut-être un des seuls, parce que j'ai pu voir sur les forums que ça plaisait à pas grand monde, mais moi, je suis hypé par ce genre de choses, parce que ça change un petit peu, c'est bien d'alterner entre les combats avec les vilains, et puis les phases d'entraînement un peu atypiques, où tu n'as pas juste des combats pour savoir qui est le plus fort, quoi, et je trouve ça vraiment intéressant, et quelques fois, il m'est arrivé de me dire que les cases n'étaient pas forcément lisibles, que je ne savais pas trop qui parlait et tout, ça m'est notamment arrivé dans l'arc de la mafia, là, où des fois, quand ils se ballaient dans les couloirs, c'était un peu compliqué, et je trouve que là, l'action, elle est très nette, très lisible, les dessins sont super beaux, donc franchement, je trouve que ce chapitre-là, il est réussi, j'espère qu'on en apprendra très vite plus sur Endeavor, Shoto, et le lien qu'il y a avec l'autre, là, parce que vraiment, ça m'intéresse de savoir les tenants et les aboutisants de tout ça, et j'espère aussi savoir comment ça va se finir avec les différentes classes, les combats, qu'est-ce qu'on va voir après ? Parce que c'est vrai que, même si j'ai dit que j'aime bien ce genre de choses, au bout d'un moment, je trouve que ça stagne un peu, c'est un petit peu longuet, le fait d'avoir huit classes différentes qui s'affrontent, enfin, huit classes, il n'y a pas huit classes, mais huit petits groupes comme ça qui s'affrontent indépendamment, chacun met deux ou trois chapitres à se finir, ça commence à faire longuet, quoi, je me demande vraiment où ils veulent en venir avec tout ça, est-ce qu'on va arriver au bout, est-ce qu'il va se passer un événement qui va interrompre tout ça ? J'espère vraiment que ça va être un peu plus rushé, parce que là, c'est pas que je m'ennuie en fait, mais c'est que je trouve le temps long, j'ai l'impression vraiment qu'on appuie un petit peu trop sur ce genre de choses, alors que bon, au début, j'ai trouvé ça rafraîchissant, mais là, ça commence à devenir un petit peu trop longuet à mon goût. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est la première fois que je me teste à une review sur le scan, donc je suis encore au balbutiement, je ne maîtrise pas tout, je reconnais volontiers, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire pour savoir ce que vous pensez que je pourrais améliorer, si vous avez des choses à rajouter en plus, parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas encore à l'aise, donc il y a peut-être des choses par rapport à ce que fait l'auteur, où je n'ai pas l'habitude de pointer les choses importantes que vous, vous voyez d'habitude, donc n'hésitez pas à le faire, mettez un pouce bleu pour me soutenir et me donner envie de continuer à faire des reviews sur les scans de Mario Academia, moi, je vais vous laisser ici, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501